bonjour à tous bienvenue sur la chaîne captain trading alors aujourd'hui on est le mercredi 26 janvier et c'est l'heure de votre rendez vous analyse technique et trading alors aujourd'hui on va faire un petit sommaire plutôt basé sur du court terme on va voir aussi les options qui vont expirer vendredi on fera un état des lieux sur le bitcoin l'ethereum et derrière on essaiera de voir aussi une crypto sur laquelle je peux penser qu'il est intéressant de prendre un setup éventuellement short alors je pense que du coup les prochains jours les prochaines semaines auront certainement un brouillard de tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux et sur l'ensemble des médias de masse je pense qu'il est tout à fait préférable de pas tomber dans le schéma de pensée qui peut être extrêmement baissier ou extrêmement haussier peu importe je pense que maintenant en tout cas mon focus en tant que trader ça va être de se focaliser sur la volatilité ça va être de se focaliser sur ce que je vois et derrière les thèses je vais tout simplement les laisser se mettre en place c'est à dire que pour ma part je suis extrêmement haussier sur quelques valeurs crypto le bitcoin l'ethereum sur le long terme c'est à dire dans un horizon de temps de deux trois ans un an même s'il le faut mais ça m'empêche pas d'être baissier court terme et pour l'instant qui est sûr c'est que bien qu'on ait éventuellement un élan haussier c'est tout de même les bears les vendeurs qui ont la main sur ce marché pour l'instant bien qu'on peut avoir évidemment des à-coups haussiers d'accord c'est tout à fait possible et raisonnable mais pour l'instant je pense qu'il est préférable de se focaliser sur le fait que les vendeurs ont la main donc si on achète on est tout simplement sur du contre tendance donc vaut mieux être rapide dans ce cas là comme d'habitude quand on approche des expirations c'est toujours intéressant d'aller faire un tour sur les options et l'open interest qui les résident sur les options alors on voit actuellement que sur le bitcoin il y a plus de 55000 bitcoin d'open interest qui expire vendredi comme chaque vendredi à 10 heures du matin qu'est ce qu'on constate qu'est ce qu'on de quoi peut-on s'appuyer lorsqu'on a ces chiffres devant nous avec notamment par exemple la lecture du max payne ici qui est à 42 000 dollars un il faut savoir que les expirations mensuelles ont beaucoup moins de valeur que les expirations trimestrielles donc actuellement c'est du mensuel le trimestriel c'était le mois dernier donc déjà il ya moins d'impact il ya moins de volume à la dernière expiration trimestrielle on était à plus de 110 000 si je me souviens bien d'open interest au niveau du bitcoin 42 000 et du coup notre repère c'est le repère c'est ce chiffre indique que si on expire vendredi à 9 heures du matin à 42 000 dollars ici la majorité des acheteurs d'options seront perdants donc parfois vous le savez l'objectif du marché c'est de faire en sorte qu'il ya un maximum de perdants ça ne veut pas dire en aucun cas que on doit ou qu'on va expirer à 42 000 ça c'est très important de le comprendre le marché ne nous doit rien au juste savoir et essayer de comprendre que la smart money entre guillemets ceux qui ont assez d'impact sur le marché ont tendance à faire en sorte qu'il ya un maximum de perdants dans ce cas de figure pour qu'il ya un maximum de perdants il faudrait qu'on clôture à 42 mille dollars donc ça veut pas dire qu'on va clôturer à 42 mille dollars c'est important de comprendre il ya aussi une grosse barrière ici au niveau des put options 40 mille donc il y avait beaucoup de pout qui ont été pris à 40 mille beaucoup de pout qui ont été ici pris à 42 mille et j'imagine maintenant tous les pics de volume doivent être certainement aussi des vendeurs de calls qui doivent un tout simplement et qui ont intérêt à ce qu'on ne franchisse pas leur prix d'exercice c'est à dire par exemple un exemple tout simple si je suis vendeur de call devant entre guillemets à découvert c'est à dire que si le prix explose et va au delà des 44 mille à expiration on peut rentrer en zone de danger pour les vendeurs de call évidemment s'il ya des gens qui vendent des calls et très souvent les institutions les market makers ont tendance à être vendeurs ils ont plutôt atterré à que le prix à ce que le prix reste en dessous du prix d'exercice qu'ils ont vendu alors on est maintenant proche du max payne tout en étant assez loin on est à 35 37 1800 donc on a encore deux jours c'est possible que tout le marché puisse éventuellement pousser le prix pour se diriger proche du max payne alors en aucun cas c'est une obligation mais ça peut être en tout cas l'objectif des market makers et des vendeurs d'options donc on va voir un peu ce qui va se passer donc actuellement on est à 37 1800 et on va se faire une analyse du coup pour compléter un peu ce max payne voir un peu où il max payne le mois prochain déjà pour avoir une idée plus ou moins de où se situe la douleur le mois prochain 40 mille dollars maintenant on va essayer d'appuyer tout simplement notre analyse qu'on a fait un peu sur l'order flow des options pour derrière comprendre où sont les niveaux importants alors je vais vraiment focaliser mon analyse sur le court terme honnêtement je suis pas du tout friand de toutes ces thèses de tous ces analyses regarder stock to flow voilà qui nous vend un peu de rêve je pense que tout peut arriver je me prépare à tout type de scénario plutôt que de m'enfermer dans un seul j'essaye d'être prêt pour tout type d'éventualité et ça c'est comme ça que j'opère sur les marchés je préfère me préparer à tout type de scénario et derrière comme ça au moins je tombe pas des nues oui il ya un scénario v bottom oui il ya un scénario on vient juste gratter la liquidité et on repart oui il ya aussi un scénario dans lequel on peut franchir ce niveau à la baisse beaucoup plus violemment etc tous ces niveaux les dessine les prépare c'est comme ça que j'opère et surtout si par exemple le scénario qui me dérange le plus c'est éventuellement qu'on vienne franchir la barre ici des 29000 et qu'on descende ça comme dans du beurre éventuellement et que ça corrige violemment ça sera évidemment le scénario qui me plaît le moins donc ça va être celui ci que je vais tenter de travailler pour que derrière si c'est le cas si ça se passe au moins je suis prêt tout simplement donc qu'est ce qu'il faut comprendre tout de suite rapidement il faut comprendre que globalement le marché est entièrement baissier d'accord on voit bien les creux les sommets de plus en plus bas et on voit aussi ce dernier creux ici qui a été franchi à la baisse avant le sell off massif donc c'est ce qu'on peut appeler la ligne de coût d'accord donc actuellement on est sûr on est proche on n'est pas dessus mais on est sur la ligne de coût donc là forcément cet endroit là c'est un endroit que les market makers ou que les institutions ou autres éventuellement ont envie d'aller chercher pour puiser dans la liquidité pour faire en sorte qu'on puisse puiser dans toute cette liquidité qui est ici quel type de liquidité y est ici d'après vous et ça c'est important de le comprendre et c'est important de toujours anticiper où se trouve la liquidité regardez aussi mon tuto sur l'order flow c'est évidemment intéressant pour compléter ce que je vais dire si actuellement on revient ici qui sera friand de mettre ici des bitcoins les acheteurs ou les vendeurs alors imaginez vous par exemple un investisseur qui a acheté sur les 53000 sur les 45000 sur les 40000 si à un moment donné on récupère ce prix il sera évidemment soulagé s'il peut enfin vendre tous ces bitcoins qui sont complètement en perte d'accord donc beaucoup de gens si on rejoint ce niveau vont se soulager en vendant donc ici principalement résident de la liquidité vendeuse donc les shorts pour pouvoir placer des shorts intéressants pour pouvoir avoir du coup de la liquidité de quoi doivent-ils se nourrir ils doivent se nourrir de ventes parce que eux vont vendre à découvert donc ils ont besoin de gens qui vont vendre donc évidemment si on se rejoint sur ce niveau à un moment donné qui nous regarde on a un bel une belle impulsion peut-être qu'on va pas aller vite d'un coup peut-être qu'on refera un petit tour vers le milieu de range c'est ce qu'on va voir ensemble et qu'on ira tôt ou tard c'est probable qu'on y aille c'est sûr non il n'y a rien qui est sûr mais c'est probable qu'on y aille donc évidemment ça sera certainement un endroit où il sera fortement intéressant d'éventuellement commencer à se couvrir à construire une position short ou éventuellement juste des put options pourquoi parce que à moins qu'on fasse un v bottom peut arriver c'est à dire que le v en daily on devrait s'affranchir des 44000 pour confirmer un début de v on en est quand même assez loin donc évidemment tout ce qui se situe par ici finalement va certainement faire office de résistance maintenant on va décortiquer le prix sur du court terme ce que j'ai l'habitude de faire parce que maintenant je trade uniquement sur du court terme je pense que le swing ça devient en tout cas l'achat beaucoup moins intéressant et sachant que je suis bien meilleur trader intraday je préfère tout simplement me contenter des petits mouvements de prix ou des mouvements de prix qui ont lieu et pas essayer de faire des tests trop long termistes ici vous allez voir que mon petit carré orange mon petit rectangle orange et le range du lundi dans un marché institutionnalisé comme le bitcoin le range du lundi est important la clôture du lundi est importante pourquoi parce que c'est le début de semaine pour les marchés et donc on voit que pour l'instant il y a toujours envie de franchir ce niveau pour moi ce qui va me servir maintenant de repère c'est ce haut d'hier pourquoi parce que tout simplement ce haut d'hier qui est ici à 37500 soit il a l'air pour l'instant d'être franchi à nouveau c'est à dire que là on a eu cette bougie baissière mais bougie d'après qui a l'air impulsive donc il faut se méfier et on est si proche finalement d'aller chercher cette zone de liquidité qui se situe par là il faut tout de même être assez méfiant donc je vous rappelle que tout à l'heure il ya la réunion de la FOMOC donc tout ça aussi ça peut créer un tout simplement de la volatilité beaucoup de pièges aussi à la fois des pièges pour les vendeurs ou des pièges pour les acheteurs donc on va voir deux scénarios court terme tout simplement on arrive à s'affranchir de ce niveau correctement donc pour l'instant on n'est pas arrivé à s'affranchir regarder la clôture c'est une bougie baissière qui s'est faite juste sur le pivot et dans ces cas là si vraiment on y arrive on pourrait penser qu'on allait qu'on ira tout simplement attaquer par ici la liquidité qui se trouve par là et dans ces cas là éventuellement commencer éventuellement à corriger à partir d'ici évidemment c'est le plus logique tout peut arriver encore une fois c'est important de comprendre ou tout simplement commence déjà à corriger à partir d'ici on vient chercher toute cette liquidité si on regarde ici ces creux ce creux n'a pas encore été testé qui est assez rare pour faire un run complètement haussier d'abord il est important d'aller tester la liquidité d'accord par exemple ici vous voyez que on a testé la liquidité avant de partir à la hausse donc en tout cas pour moi ce qui pourrait être intéressant sachant qu'on a un début de tendance haussière en quatre heures ça serait éventuellement soit d'éventuellement tenter un short mais tenter un short avec un petit risque simplement parce que je sais très bien et je sais pertinemment qu'on peut aller chercher la liquidité qui se trouve par là et dans ces cas là j'ai pas forcément envie de rester sur un trade perdant ou tout simplement attendre patiemment à la réaction qui pourrait se faire sur ce niveau et pour moi c'est évidemment un scénario qui pourrait m'intéresser d'attendre patiemment ici acheter un pullback pour au moins aller chercher ce niveau là et si on n'était pas encore aller chercher ce niveau là aller chercher celui ci donc ça va être intéressant de voir un peu qu'est ce qui se dessine aujourd'hui mais en tout cas mes plans court terme tout simplement c'est toi short que j'ai déjà fait ce matin où j'ai déjà pris une prise de profit je suis pas forcément complètement convaincu que le short est en train de partir donc je préfère être prudent et deuxième stratégie attendre on vienne chercher ce niveau pour ensuite ce niveau ici qui se trouve à 35 795 pour ensuite chercher ici les 39 000 ces 39 000 nous regardent c'est pour ça que je suis assez méfiant et je suis assez prudent et je sais très bien on n'est pas loin de pouvoir aller chercher cette liquidité et j'estime et c'est assez évident qu'il ya beaucoup de shorts actuellement qui doivent être placés parce que maintenant qu'on a chuté violemment c'est évidemment le trade le plus facile à prendre donc derrière qui on va chercher à punir généralement ceux qui sont gagnants donc actuellement c'est les shorts qui sont gagnants donc comment les punir on liquide un peu tout ce qu'il ya en cherchant toute la liquidité qui se trouve par là donc c'est un coup facile tout simplement pour les market maker et la smart money donc c'est pour ça que je suis short mais short on va dire assez contrôlé dans le sens où voilà je sais très bien qu'on peut tout à fait avoir un short squeeze donc dans ces cas là me faire piéger donc c'est pas mon objectif je suis dynamique si je vois que derrière mon short fonctionne pas j'hésiterai pas à le couper j'ai déjà pris je me suis déjà payé donc derrière finalement j'ai déjà assuré un gain correct donc si mon stop loss est touché par exemple je ne perdrai rien ça peut être une option donc on va voir ce qui va se dessiner je pense que cette zone ici des 37 1800 et la clôture du lundi à 36700 si elle tient ici il ya de fortes chances qu'on aille éventuellement chercher cette liquidité d'accord donc ça va jouer de façon assez intéressante ici si on conserve un peu tout ce qui se passe entre cette zone et qu'on arrive à la garder avant l'ouverture américaine et pendant l'ouverture américaine il ya de fortes chances qu'on vienne attaquer ce niveau pour moi c'est évidemment le scénario le plus pertinent ou en tout cas le plus évident qui me vient en tête donc soit à partir d'ici on chute on dégringole et dans ces cas là tant mieux pour mon short ou soit tout simplement commence à consolider autour de cette résistance et dans ces cas là de fortes chances qu'on aille franchir ici la barre des 39000 encore une fois une fois qu'on sera arrivé à 39000 certainement beaucoup de personnes seront donc friands d'acheter à nouveau et c'est peut-être à ce moment là que le prix commencera à dégringoler mais c'est très important dans ce type de marché d'être dynamique pour ma part je suis entièrement dynamique et j'ai pas peur de me tromper ça fait partie du trading ça fait partie du jeu de se dire voilà si ça marche pas ça marche pas je passe à autre chose je passe à notre aide j'ai perdu temps le prochain trade je gagnerai tant et voilà c'est comme ça c'est le but du jeu c'est le but de se placer sur un marché d'accord c'est tenter des choses qu'on connaît et derrière si ça fonctionne ça fonctionne c'est pas un jeu d'avoir raison et c'est le moment de rigoler à t'avais tort non c'est comme ça que ça fonctionne on tente et on retentera d'autres schémas qu'on connaît pour conclure soit on arrive à conserver de façon relativement serré et 37800 78 et ici les 36600 plus ou moins on arrive à conserver ce niveau là porte chance qu'on vienne attaquer au moins les 39000 et qu'est ce qui va se passer c'est que très probablement si on vient attaquer ce niveau là ça sera une grosse bougie une grosse bougie où il ya beaucoup de market order qui vont sauter market order des shorts tous ceux qui sont short ici et qui vont couper leur stop loss ils doivent racheter ça va créer tout simplement un flux d'acheteurs jusqu'à la prochaine zone de vendeurs j'espère que c'est assez clair j'essaie toujours d'être le plus clair possible n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions alors maintenant on va s'attaquer du coup à etérom qui dans une situation similaire qu'est ce qu'on observe sur etérom on observe tout simplement aussi le même type de price action on voit tout simplement cette espèce de v bottom donc moins important que sur le bitcoin on voit que pour l'instant on a toujours un sommet en dessous du précédent chose différente sur le bitcoin car lui à un sommet au dessus du précédent donc il a un peu d'avance la plus de vélocité dans son rebond donc maintenant qu'est ce qui va se passer là on a de la liquidité sur etérom à 2568 et c'est fortement certainement une zone si elle est attaquée où les vendeurs vont tenter de reprendre la main donc si par exemple sur ce niveau on franchit puis on réintègre ça sera le genre de zone où je serai largement friand de commencer à hedger de commencer à shorter éventuellement un put pour au moins aller chercher le bas du range cette zone là en tout cas qui n'a pas été retesté à nouveau donc on va voir pareil mon plan c'est pareil c'est j'attends qu'il se mette en place il se met en place j'agis donc pour l'instant zone neutre j'irai pas forcément acheter ici derrière parce que voilà je suis pas forcément convaincu jusqu'à où on peut aller et je serai ravi de vendre si on franchit et on réintègre ça sera mon objectif et éventuellement racheter sur cette zone basse parce que j'estime que pour l'instant éventuellement on peut donner une jambe plutôt haussière pour redonner espoir à une majorité pour que derrière éventuellement il ya un autre short une tendance baissière plus profonde mais pas quand tout le monde est prêt actuellement tout le monde est un peu sur la défensive donc tout le monde est prêt à shorter petit tour sur le ftm maintenant donc j'estime que éventuellement le ftm est sur un scénario short donc un scénario que je tenterai en short alors encore une fois disclaimers si je tente un scénario en short je sais exactement ce que je fais j'ai un stop loss de sécurité je sais combien je perds je sais combien je gagne et si je perds je perds mais pas laisser le prix aller contre moi et me faire perdre énormément non mon objectif j'ai un short je prends le setup je sors quand il faut sortir et si je gagne tant mieux si je perds tant pis mais très souvent qu'est ce qu'ont les particuliers c'est qu'ils ont peur de perdre d'accord ils ont peur d'appuyer sur le bouton stop pour arrêter les pertes et c'est ça le problème c'est que derrière si on n'est pas tout cette force cette conviction d'accepter une perte c'est là où on commence les énormes bêtises on commence à enfoncer le clou et derrière c'est là on fait des choses de pire en pire et c'est ça qu'il faut comprendre c'est que derrière c'est une sorte de jeu pour comprendre que voilà on met des sommes qui ne sont pas importantes on fait ça en paper des mots peu importe mais on peut pas avoir de sentiments par rapport à ce qu'on fait sinon forcément ça va créer des pertes importantes donc là qu'est ce qu'on peut remarquer sur ftm on remarque ici on est en train de franchir plusieurs fois on a tenté de franchir ce sommet mais qu'on l'a réintégré donc par exemple sur ce ftm je serai par exemple éventuellement assez friand d'attendre éventuellement un retest ici de la liquidité vers le dessus et si on réintègre à nouveau donc je peux attendre ce type de configuration je serai assez friand de short en tout cas je suis pas forcément friand de longue par rapport à là où on est éventuellement je sais qu'on peut aller beaucoup plus haut d'accord on peut aller chercher cette liquidité etc donc c'est pour ça que je souhaite avoir un stop loss de sécurité assez large pour au cas où si on vient chercher un peu plus haut je sois encore dans le trade et derrière si on commence à mettre le scénario qui me plaît ça sera intéressant donc voilà un petit type de configuration setup short encore une fois j'ai une vidéo pour vous apprendre à shorter il faut comprendre que si vous êtes débutant et vous n'avez pas de notion de trading oublier le short ça n'a aucun intérêt vous pouvez aussi regarder ce qui se passe essayer d'avoir votre propre opinion ne pas chercher à écouter tout ce qui vous entoure et derrière essayer de construire vos connaissances je me tourne vers vous pour vous montrer le guide que j'ai mis en place dans une formation que j'ai mis plus de deux ans à mettre en place et qui est entièrement gratuite vous allez sur mon site internet captain trading le guide ultime et là vous allez voir qu'il ya 15 heures de vidéos pour les débutants et les confirmer vous regardez ici la communauté le descriptif et apprendre le trading avec la formation gratuite du captain donc on part du lexique les chandeliers des figures de chandeliers le shop index qui est un utilisateur un indicateur que j'utilise très fréquemment support résistance la gestion de risques comment identifier des configurations intraday fibonacci qui est un outil que j'utilise très souvent super pertinent utiliser ftx éventuellement pour ceux qui veulent s'aventurer à l'effet de levier le parle des du risque de l'effet de levier et surtout les méthodes minimes à appliquer avant d'utiliser ce genre d'outils qui pour un débutant est certainement à éviter le rsi les funding l'open interest trouver des points d'entrée donne des méthodes comment trouver comment short et le call le put le scalping mes astuces l'order flow bref vous en avez tellement dessus que vous devez savourer ce genre de contenu qui est j'ai mis beaucoup de temps à mettre en place des notes là tous les comptes twitter à fallo les sites intéressants à fallo bref vous avez de quoi vous nourrir pendant très longtemps sans débourser un seul euro donc profiter de ce marché entre guillemets difficile baissier pour essayer tout simplement de comprendre d'analyser d'anticiper etc etc et derrière de le faire à bas prix vu que c'est entièrement gratuit donc on se retrouve nous pour un prochain tuto très prochainement certainement dimanche si vous avez éventuellement des questions n'hésitez pas à les poser si vous souhaitez tout simplement observer qu'on fasse une analyse sur une crypto je vous invite à la mettre en commentaire et sinon on se retrouve évidemment sur les réseaux sociaux ou sur discorde bon trading à tous